Est-ce que vous voulez bien me dire quelles ont été vos doléances auprès de la ministre là ce matin lors de cette réunion de travail ? Le propos n'était pas de faire des doléances, le propos était de faire le bilan de l'action engagée en particulier par l'ARS, donc tous les moyens qui ont été engagés, de montrer que nos actions sont d'ores et déjà efficaces puisqu'on a des indicateurs pour le prouver. Et notre propos était évidemment de souligner auprès de la ministre que si nous voulons être au rendez-vous pour l'année 2019 compte tenu d'un risque important de continuation voire d'amplification de l'épidémie, eh bien nous aurons besoin évidemment de pouvoir engager le même niveau de moyens voire davantage. Alors quid de ce vaccin là ? Contre la dingue du coup ? Donc comme on l'a déjà expliqué, ce vaccin n'est pas aujourd'hui une réponse appropriée à la situation de la réunion. Tous les scientifiques s'accordent pour dire que dès lors que nous ne sommes pas dans une zone où beaucoup de populations sont déjà infectées, le vaccin en l'occurrence serait potentiellement plus dangereux que bénéfique. Une personne qui n'a jamais été contaminée par la dingue et qui se ferait vacciner s'exposerait à des risques importants pour sa santé. Alors comment enrayer les pédémis là à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui manque ? Un manque de moyens financiers humains ? Qu'est-ce qui manque ? On est aujourd'hui dans une diminution de cas, ce qui montre que nos actions encore une fois sont efficaces. Donc évidemment, à partir du moment où les conditions climatiques sont ce qu'elles sont, puisqu'on a vu qu'en l'occurrence même l'hiver avait été plus chaud que les moyennes saisonnières les années passées, on est bien obligé de constater que le virus se propage, continue à se propager en dépit de toutes les actions que nous menons. Donc pour le moment, notre seule réponse est de poursuivre notre stratégie et de l'amplifier quantitativement à la hauteur de la croissance de l'épidémie. Quelles sont les informations que vous aimeriez faire remonter au ministère ou au gouvernement, au président ? Le gouvernement est tout à fait au fait de la situation. La visite de la ministre et le fait qu'il y ait une séquence dingue aujourd'hui le démontrent. Donc nous travaillons tous les jours avec les services du gouvernement, de façon à la fois à transmettre les informations sur ce que nous faisons, et effectivement bien objectiver ce dont nous aurons besoin dans les mois qui viennent. Est-ce que vous avez justement réussi à mettre le doigt en fait sur ce qu'il vous manque ? Là vous parliez tout à l'heure de 3 millions d'euros qui ont été injectés en plus, c'est ça pour gérer cette épidémie ? C'est-à-dire que l'Agence régionale de santé a injecté 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires par rapport à l'année dernière, à la même époque, pour lutter contre l'épidémie. Donc nous sommes évidemment à même de démontrer où va cet argent, en quoi il est indispensable, et donc nous travaillons de manière tout à fait concrète et constructive, encore une fois, avec les services du gouvernement pour nous préparer à l'année prochaine. Merci beaucoup.